Je voudrais vraiment que le ministère rende accessible et même démystifie. Dialogue national de l'évaluation par les citoyens des prestations de services au Bénin. La deuxième édition s'est tenue ce mardi 2 février 2021 à Bénin Royal Hotel à Cotonou. Acteur de la société civile et cadre des ministères, échange sur la qualité des services sociaux rendus à la population dans trois secteurs, à savoir l'eau, l'énergie et la justice. Une démarche qui entre dans le cadre du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance Pajip-G. L'idéal serait que nous cultivons cette démarche. Ailleurs, quand le gouvernement veut demander d'augmenter le budget d'un secteur ou bien d'une institution, on dit au Parlement, aujourd'hui la satisfaction des bénéficiaires que je prends l'eau est à tel niveau. Si vous me donnez ce budget, je vais porter ce niveau à tel. Et ça rentre dans le cadre de la résolvabilité et vous justifiez. Si vous dépassez le Parlement, vous donnera encore beaucoup plus de ressources. Donc je crois que c'est cet exercice-là qu'on est en train de tenter dans ces trois secteurs. L'évaluation par les citoyens des prestations de services publics au Bénin est mise en œuvre dans plusieurs départements par un consortium de quatre organisations de la société civile, Social Watch Bénin, ONG Alcrère, Changement Social Bénin et Maisons de la Société Civile. Sur le terrain, nous avons non seulement discuté avec les bénéficiaires des différents projets qui sont dans vos différents portefeuilles. Nous avons aussi rencontré aussi bien les prestataires que les représentants des structures publiques. À l'issue de la production des informations, nous avons commencé un dialogue déjà au niveau des communes. Donc il y a eu des échanges pour que les informations qui ont été produites puissent être enrichies. L'exercice a été repris ou s'est poursuivi au niveau des départements. Et là, nous sommes au niveau national. L'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance par GPG, axé sur l'eau, l'énergie et la justice, est un projet sous tutelle du ministère en charge du plan et du développement financé par la Banque mondiale. L'activité que vous menez est en droit lié avec les objectifs que le ministre d'État nous a fixés en matière de gestion des investissements publics. Après avoir subi une évaluation de la gestion des investissements publics en 2017 par le FMI, le Fonds Monétaire International, je veux parler du PIMA, Public Investment Management Assessment, il était important d'évaluer les effets et impacts des projets mis en œuvre, mais ce, par les populations bénéficiaires. Des résultats de recherche obtenus de plusieurs départements du Bénin, beaucoup de dysfonctionnements sont constatés, surtout en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'éclairage public par les populations à la base. Même si des efforts sont fournis par Androa, des débats francs ont été menés au cours de ce deuxième dialogue national du PASG-PSG afin de formuler des recommandations pour un plan d'action d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations bénéficiaires.